... Des macaques qui prennent un bain chaud dans les onsen, ces sources hydrothermales japonaises. Cette pratique interpelle le touriste autant que le chercheur, car elle évoque un comportement plutôt réservé aux humains. Mais justement, ces singes se baignent ici aujourd'hui parce qu'ils ont un jour imité leur cousin Homo sapiens. C'était il y a une soixantaine d'années. La tradition se perpétue depuis et intrigue toujours autant. Et c'est pas lui le petit chenapin, là ? Lui, non ? Non, je sais pas. Le petit chenapin, il avait vraiment une tête... Particulière ? Une tête bien particulière. Marie Pelé et Cédric Sueur, deux primatologues, ont tourné une partie de ces images de singes qu'ils ont rapportées du Japon. Il documente les différents comportements des macaques japonais. Donc il n'y a que certains individus, une vingtaine, trentaine, qui ont accès de manière privilégiée à ce onsen. Et si jamais il y a des individus subordonnés qui veulent y plonger une patte, ils se font chasser par les individus un petit peu plus dominants. Il y a des endroits où les singes vont se baigner dans les onsen et il y a d'autres endroits où les singes ne vont pas se baigner dans les onsen. Parce qu'il n'y a pas eu d'innovation, ils ne l'ont jamais appris, donc ils n'iront pas. Et c'est ça le comportement culturel, c'est qu'il n'y a pas d'explication écologique derrière. C'est juste le fait que dans certains groupes, on a appris à le faire, on continue à le faire. Et dans notre groupe, comme on n'a pas appris à le faire, on ne le fait jamais. La première fois qu'une forme de tradition, de culture a été observée chez un animal non humain, il s'agissait également de macaques japonais. Ce jour-là, dans les années 1950, une femelle a lavé une des patates douces distribuées par un chercheur. Quelques années plus tard, la plupart des singes du groupe lavaient leurs patates également. La compétence s'était diffusée parmi les singes. A l'IPHC, l'institut pluridisciplinaire Hubert Curien de Strasbourg, ces trixueurs cherchent à comprendre comment ce savoir-faire se partage et se propage à l'ensemble d'une société de macaques. Comme chez nous, les humains, il existe un véritable réseau social qui structure le groupe de singes. L'information circule forcément par ce réseau, que ce soit pour indiquer une source de nourriture ou pour transmettre un comportement particulier. En étudiant le toilettage entre individus, les chercheurs peuvent jauger les affinités qui existent chez les singes et ainsi modéliser le réseau social du groupe. Donc ici, par exemple, en rouge, on va avoir les femelles, en bleu, on va avoir les mâles. Et puis, la taille des nœuds va représenter l'âge des individus. Et du coup, on va pouvoir mesurer la centralité sociale de chaque individu, c'est-à-dire soit la somme du temps qui s'est fait toilettée, soit le nombre d'individus avec qui il est connecté. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est que les plus petits nœuds, donc les individus les plus jeunes, vont être ceux qui vont être beaucoup plus connectés, parce que du coup, ce sont des individus qui vont aller et venir entre les différents adultes et surtout jouer entre tous les juvéniles. Une fois que les chercheurs ont cartographié ce réseau social, ils s'intéressent à la transmission de l'information au sein de ce réseau. Qui sont les leaders d'opinion ? Des vieux sages ? Des dominants autoritaires ? Ou bien des jeunes très bien connectés ? Pour le savoir, les chercheurs doivent introduire une nouvelle information dans le groupe, puis étudier sa propagation. Donc on va utiliser ce qu'on appelle des fruits artificiels, qui sont en fait des boîtes dans lesquelles on va mettre de la nourriture. Et ensuite, on va sélectionner notre individu qui va être central ou non central, dominant ou non dominant, et puis on va lui apprendre à ouvrir cette boîte. Alors par exemple, cette boîte, il y a plusieurs façons de l'ouvrir. On peut l'ouvrir comme ceci, tout simplement. On peut l'ouvrir en la pivotant. Donc par exemple, on peut apprendre à l'individu le plus âgé à ouvrir de cette manière-là. Et on peut apprendre à l'individu le plus central à ouvrir de cette façon-là. Et ensuite, on peut regarder comment l'information va se propager au sein des autres individus. Ces expériences sur le terrain se poursuivent pour tenter de comprendre la circulation de l'information chez les singes. Mais ce qui est certain, c'est que d'avancer en avancée, la réponse à une autre question plus large devient de plus en plus claire. Non, l'humain ne détient pas le monopole de la culture. C'est vrai que la culture, on pensait que c'était l'apanage de l'homme. Et en fait, on a montré qu'après, c'était présent chez les primates, c'était présent chez les oiseaux, il y a la transmission sociale chez les insectes. Donc il semblerait qu'il y ait certaines règles sociales et du réseau social qui soient présents chez beaucoup d'espèces. Et maintenant, il faut qu'on comprenne si c'est des mécanismes qui sont totalement différents ou alors est-ce qu'on a les mêmes mécanismes simples ? Il faut qu'on arrive à comprendre ces règles universelles. Plus les scientifiques examinent le monde vivant, et plus ils dégagent les points communs qui rapprochent les humains des autres espèces du règne animal. Et parfois, une image simple permet de le rappeler, comme celle d'un groupe d'individus en train d'apprécier un bon bain chaud pendant l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada